Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne, alliée de la France. Le lendemain, Missak Manouchian est interné à la prison de la santé à Paris. Le conflit qui s'annonce le rend doublement suspect aux yeux de l'État. Les étrangers communistes sont surveillés par les renseignements généraux. C'est donc derrière les barreaux que Missak apprend l'entrée en guerre de la France, le 3 septembre 1939. Pourquoi une telle méfiance envers les militants communistes à la veille de la Seconde Guerre mondiale ? C'est que le 23 août 1939, l'Allemagne hitlérienne et l'URSS de Staline ont signé un traité de non-agression, le pacte germano-soviétique. Cet accord définit des zones d'influence en Europe pour les deux puissances. Avec ce pacte, le Führer a les mains libres pour envahir la Pologne. Et c'est à cause de ce pacte que la France cède à l'anticommunisme. Comment faire confiance à un parti soumis aux ordres de Moscou, nouvel allié du Reich ? Missak et ses camarades sont alors traqués par l'État français. Les organes de presse liés au PCF sont dissous. Le parti est interdit le 26 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada